Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lundi de la 18e semaine du temps ordinaire, bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité pour nous rendre vers le Seigneur, une nouvelle opportunité de conversion, mais aussi une nouvelle opportunité de gratitude. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent, et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelé, protège-la. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vies et règnes avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Livre des Noms En ces jours-là, dans le désert, les fils d'Israël se remirent à pleurer. Ah, qui donc nous donnera la viande à manger ? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangeons pour rien en Égypte, Et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant, notre gorge est desséchée. Nous ne voyons jamais rien que de la manne. La manne était comme des grains de coriandre. Elle ressemblait à de l'ambre jaune. Le peuple se dispersait pour la recueillir. Puis, on la broyait sous la meule, ou on l'écrasait au pilon. Enfin, on la cuisait dans la marmite, et on en faisait des galettes. Elle avait le goût d'une friandise à l'huile. Lorsque, pendant la nuit, la rosée descendait sur le camp, la manne descendait sur elle. Moïse entendit pleurer le peuple, groupé par clan, chacun allant près de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse, et il dit au Seigneur, « Pourquoi traiter si mal ton serviteur ? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu tous ces peuples ? Est-ce moi qui l'ai enfanté ? Pour que tu me dises, « Comment porte un nourrisson ? Porte ce peuple dans tes bras, jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes paix ? » Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tous ces peuples ? Quand ils viennent pleurer près de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger. » Je ne suis, je ne puis à moi seul porter tous ces peuples. C'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. Oui, tue-moi si j'ai trouvé grâce à tes yeux que je ne vois pas mon malheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Crie de joie pour Dieu, notre force. Crie de joie pour Dieu, notre force. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endourci. Qu'il aille et suive ses vues. Crie de joie pour Dieu, notre force. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins. Aussitôt, j'humilierais ses ennemis. Contre ses oppresseurs, je tournerais ma main. Crie de joie pour Dieu, notre force. Mes adversaires s'abaisseraient devant lui, tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirais de la fleur de froment, je le rassasierais avec le miel du rocher. Crie de joie pour Dieu, notre force. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus a pris la mort de Jean-Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leur malade. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils lui disent, « Nous n'avons là que cinq pains et deux poissons. » Jésus dit, « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons. Et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le récit de la multiplication des pains et des poissons. Cinq pains et deux poissons multipliés par notre Seigneur. La première chose qu'il faut dire, et il faut toujours insister sur cela, c'est un miracle. Il s'est réellement passé. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas le symbole qu'on peut avoir par la solidarité entre nous en apportant chacun un petit peu. C'est un miracle. C'est un fait historique. Jésus a multiplié ses pains et ses poissons et la foule s'est rassasiée et c'est un miracle. Mais les miracles sont aussi des signes. Le Seigneur nous parle aussi à travers les miracles qui sont des faits historiques, mais qui ont aussi un profond message que le Seigneur veut passer. Et celui-ci aussi a cette caractéristique de nous donner un enseignement, un miracle qui signifie quelque chose. D'abord, pourquoi Jésus fait-il ce miracle? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui pousse notre Seigneur à faire ce miracle, à multiplier ses poissons et ses pains? L'Évangile dit qu'il fut saisi de compassion envers eux. Le Seigneur fait donc ce miracle parce qu'il est saisi de compassion. Et c'est cette compassion qui l'a amené à guérir ceux qui étaient malades. De l'amour envers ces personnes, certaines malades et d'autres affamées, et tous malades et affamées avaient besoin de la parole de Dieu. Compassion, c'est la raison même de l'incarnation de notre Seigneur. L'incarnation est motivée par la compassion que Dieu a envers les hommes, par l'amour que Dieu a envers les hommes. L'homme faisait pitié à Dieu et Dieu s'incarne. Et c'est ce que nous, nous qui suivons le Christ, devons essayer d'imiter. Nous devons sentir de la compassion. Nous devons faire notre les problèmes de nos prochains. Nous devons faire notre les douleurs, les souffrances, les pleurs des autres. que la douleur de la chair de l'autre soit aussi ma douleur. Compassion, les problèmes de l'autre ne doivent pas m'être indifférent. Ce sont ses problèmes qu'il gère ses problèmes, qu'il solutionne lui-même ses problèmes. Les problèmes du prochain, du prochain le plus proche, mais aussi du prochain éloigné, doivent être aussi mes problèmes. je ne dois pas sentir de l'indifférence pour les problèmes des autres. Bien sûr que dans la majorité des cas, tu ne pourras pas les résoudre, mais tu peux faire quelque chose. La compassion que tu as envers ton prochain doit t'amener d'abord à prier pour cette personne, lui donner une parole d'espérance, lever les yeux au ciel pour que cette personne trouve un sens dans la douleur que cette personne, que personne ne peut lui enlever. Il y a des douleurs que tu ne peux enlever à personne, mais tu peux lever tes yeux au ciel et prier pour que cette personne trouve du sens dans la douleur qu'il est en train de vivre. ressentir de la compassion pour ceux qui ne connaissent pas le Christ et se trouver ces personnes qui ne connaissent pas le Christ parfois se retrouvent seules dans les joies et dans les souffrances, se retrouvent seules et n'arrivent pas à affronter les joies. Parfois les joies nous rendent sous, nous sommes sous de joie et nous ne savons pas comment affronter la joie. La même chose avec la douleur. Nous ne savons pas comment affronter la douleur, comment donner du sens en la douleur que nous vivons. Et nous sommes seuls parce que nous ne mettons pas Dieu au centre de ses joies et au centre de ses douleurs. Toi qui est disciple du Christ, toi qui es baptisé et qui es chrétien, tu dois avoir de la compassion pour ceux-là qui souffrent et même pour ceux-là qui sont dans la joie et n'arrivent pas à orienter leur joie vers le Seigneur. Compassion, compassion en donnant la parole de Dieu et après notre compassion doit arriver à autre chose. Notre compassion doit arriver à cette solidarité. Cinq pains, deux poissons, très peu pour cette foule mais celui qui était le propriétaire de ces cinq pains et ces deux poissons les a mis pour le bien de tous, pour le bien commun. Et si tout le monde faisait de même par compassion, si tout le monde faisait de même par amour pour le Seigneur, par compassion pour les autres, je mets pour le bien commun ce que je peux mettre. Cela ne veut pas dire qu'il faut qu'il faut enlever tout ce que tu as et le donner aux pauvres et le donner à ceux qui n'en ont pas. Non, cela veut dire que nous tous nous devons collaborer pour les douleurs des autres. Je peux mettre quelque chose pour aider les autres, pour soulager la douleur des autres. Certains pourront donner plus parce qu'ils ont reçu plus. Certains donneront moins parce qu'ils ont reçu moins. Mais nous devons tous faire quelque chose. Chacun doit faire ce qu'il peut par amour pour Jésus. Si tu ne peux pas le faire, parce que tu ne ressens pas de la compassion pour ce frère, peut-être ce frère qui t'a fait du mal ou ce frère qui n'est pas si proche de toi, fais-le par amour pour Jésus. Pour toi, Seigneur, je vais faire ce bien. Pour toi, Seigneur, je vais aider cette personne en difficulté. Pour toi, Seigneur, c'est cette motivation qui doit nous pousser à avoir ce cœur de compassion de notre Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, soyons remplis de la compassion envers ceux-là qui ont besoin de nous et par compassion parlons-leur de Dieu, parlons-leur de l'amour de Dieu et après, si ce dont ils ont besoin, c'est du pain, mettons la main dans la bouche par compassion pour ces personnes et aidons-les. tu ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde mais tu peux résoudre un problème, deux problèmes, trois problèmes. Tu aurais fait ce que tu peux et de la compassion parce qu'en cette personne qui souffre, en elle, vit le Christ. En cette personne pauvre, pauvre matériellement mais aussi pauvre spirituellement, en cette personne elle, au Christ, fais-le par amour pour Jésus. Pour toi Jésus, je vais aider cette personne. Pour toi Jésus, je vais soulager la douleur de ce prochain qui a besoin de moi. Louez-soi Jésus Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes guerres entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que le Maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour ceux-là qui ont besoin non seulement de la parole de Dieu, mais aussi de notre compassion matérielle pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Dègne les exorcer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Bénis-toi, Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Bénis-toi, Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre seront remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. de nouveau, il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Rosset et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son Époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre paix qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton réinvienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vise et règne pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Communion spirituelle Mon Jésus, Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Achevons notre prière Seigneur, en tour d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'invexilé. Vers toi, nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre Avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô Climente, ô Miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Mère de Dieu,